Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je parle sociologie de la bourgeoisie. J'avais un petit peu amorcé le sujet en partageant des anecdotes personnelles, de l'expérience quand je suis arrivée à Paris à 10 ans et que j'ai découvert des mondes bourgeois qui m'étaient étrangers. C'était dans la vidéo 20, je vous la remettrai dans l'is, si ça vous intéresse. Mais là on entre vraiment dans les ouvrages de sociologie, dans les comptes rendus de recherche et donc dans une perspective plus scientifique. Cette vidéo sera consacrée à un compte rendu de lecture de Voyage de classe de Nicolas Jounin sous-titré « Des étudiants de Seine-Saint-Denis, enquête dans les beaux quartiers ». Je vais vous le présenter en introduction, je vais vous présenter le contenu du livre, sa démarche, etc. Mais juste avant de démarrer, c'est une lecture que j'avais faite il y a environ 5 ans, 6 ans je pense. C'était le premier ouvrage que je lisais après Bourdieu et qui traitait de sociologie de la bourgeoisie. Je l'ai lu avant les Pinsons Sherlot et j'en garde le souvenir d'une lecture vraiment très marquante qui m'avait apporté beaucoup de clés de compréhension et qui avait désamorcé aussi beaucoup de honte. Je vous expliquerai pourquoi. Bref, ça m'avait beaucoup marquée et là j'ai eu un grand grand plaisir à le relire pour préparer cette vidéo et je pense que j'y ai vu de nouvelles choses et peut-être des strates de lecture différentes qui m'avaient échappé à la première lecture. C'est un ouvrage que je trouve très très dense, très riche, assez passionnant et donc je suis vraiment très contente de le présenter aujourd'hui. Alors quelques mots d'introduction avant de rentrer dans le compte rendu de lecture. Nicolas Genin, c'est un enseignant-chercheur. Il l'enseignait à Paris 8 à l'époque de ce livre, je ne sais pas s'il y est toujours. Et en tout cas, à l'époque, il avait fait la démarche de proposer à ses premières années de licence de se lancer dans la science qu'est la sociologie en allant faire directement une enquête de terrain, accompagnée de lui. Et donc il leur a proposé d'aller enquêter dans le 8e arrondissement de Paris, de découvrir les mœurs et usages des habitants de trois quartiers en particulier, le Triangle d'Or, Monceau et l'Elysée-Madeleine. Et la raison pour laquelle il a choisi ces quartiers, elle est de plusieurs ordres. Premièrement, il explique qu'il voulait prendre un peu à contresens là où se pose habituellement la curiosité institutionnelle, c'est-à-dire que depuis le 19e siècle, il y a eu énormément d'études sur le milieu ouvrier, en gros sur les pauvres, quoi. Et par contre, très rares sont les études qui se proposent d'observer les élites, la bourgeoisie, les dominants. Et c'est plutôt l'apanage en général de quelques chercheurs très confirmés, très appointés. Et donc du coup, bon déjà, il voulait prendre le contre-pied de cela. Et puis, il y avait quelque chose de pratique aussi. Il le dit lui-même, c'est-à-dire que quelques stations de métro sur la ligne 13 suffisent à relier deux mondes très très différents, que sont le monde des étudiants de Paris 8 et le monde des habitants de la haute bourgeoisie qui se concentrent beaucoup dans le 8e arrondissement de Paris. Et donc, ce fossé entre ces deux mondes est particulièrement pratique, si j'ose dire, pour les besoins pédagogiques, en fait, et pour découvrir et questionner les outils du sociologue et la posture du sociologue. Et donc, ce livre, c'est un compte rendu de recherche mené collectivement par Nicolas Jounin et ses promos d'étudiants de licence entre 2011 et 2013. Et donc, Voyage de classe, c'est un ouvrage qui est vraiment très très riche, avec différentes strates de lecture, je crois. On le lit d'abord pour les résultats de l'enquête. C'est assez passionnant quand même d'aller à la découverte de la haute bourgeoisie du 8e arrondissement, de découvrir la vie de ces gens, leur histoire, leurs habitudes, leur rapport au monde de manière générale, comment les structures jouent sur ces personnes, comment ces personnes se positionnent au sein de ces structures. Donc, c'est passionnant parce que, en fait, c'est un monde qui, d'habitude, est très fermé, très hermétique. Et moi, je me fais la réflexion, depuis que je suis arrivée à Paris et que j'ai découvert certains milieux qui m'étaient très étrangers, je me fais la réflexion que c'est très méconnu de manière générale et que beaucoup de gens n'imaginent même pas qu'une haute bourgeoisie existe ou ne se formulent pas exactement ce qu'il y a comme réalité derrière. Or, c'est très important aussi, sur le plan politique, de découvrir cela, d'aller à la rencontre de cela, parce que ces personnes qui composent la haute bourgeoisie ont une très grande influence dans la société. Et donc, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir comprendre ce qui se joue dans ces milieux. Donc, voilà, d'abord, la résolution de l'enquête. Deuxièmement, je pense qu'on lit le voyage de classe pour la réflexion sur les méthodes et la posture du sociologue. C'est vraiment très intéressant. D'une part, on découvre ces outils, si jamais on ne les connaît pas, c'est vraiment, je pense, un excellent guide pédagogique pour découvrir la sociologie, puisque les étudiants de licence de Nicolas Jounin découvrent tous ces outils, tombent dans certains écueils et puis interrogent ces outils aussi dans leurs limites. Donc, ces outils, c'est l'observation, c'est le quantitatif, donc les questionnaires, l'étude de statistiques, c'est le qualitatif, donc l'observation méthodique, les entretiens semi-directifs, etc. Toute une réflexion qui est menée aussi sur la posture du sociologue. Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que dans le cadre de cette enquête précisément, où se jouent des rapports de force entre ceux qui enquêtent et ceux sur qui portent l'enquête, eh bien, il y a toute une réflexion à mener aussi sur cette posture du sociologue et sur ce qu'il va recevoir. Donc, il y a tout un chapitre, le chapitre 5, qui est consacré à encaisser l'humiliation. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est des questionnements vraiment très riches sur la méthode scientifique à l'épreuve des rapports de force politico-économique et socio-économique. Troisièmement, je pense qu'on lit aussi ce livre pour la réflexion pédagogique que Nicolas Jounin mène. Il se pose en filigrane la question de la posture du professeur. Et je trouve ça très intéressant. Lui-même, du coup, dans cette expérience qu'il a menée, il ne se positionnait pas en tant que sachant, mais en tant que chercheur qui accompagne donc des jeunes chercheurs. J'ai noté cette phrase « Si les étudiants ne connaissent pas grand-chose à ces quartiers et ces milieux, il faut préciser que moi non plus. Mon apport n'est pas celui d'un professeur délivrant un savoir figé, mais d'un professionnel de la recherche lui-même en perpétuel apprentissage. » Donc, Nicolas Jounin, il se propose d'accompagner les étudiants qui découvrent les outils du sociologue de leur peut-être éviter certains écueils ou de les aider à aller peut-être plus vite dans le cheminement. Pour autant, il n'est pas le sachant. Et le résultat de cette enquête est bien le résultat d'un travail collectif. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un compte-rendu de lecture dans l'ordre du livre, en passant l'ensemble des chapitres en revue et en mettant en lumière les choses qui m'ont marquée. Forcément, c'est un compte-rendu de lecture qui est subjectif et qui est à la jonction entre le livre et ma propre subjectivité et du coup, ma sensibilité de lectrice. Mais je vais essayer dans cette vidéo d'être quand même assez... je ne sais pas comment dire, mais de ne pas faire trop d'impasses. Et même s'il y a des choses que je passerais beaucoup plus vite que d'autres, j'aimerais traverser vraiment l'ouvrage dans son intégralité. Alors, dans le premier chapitre, on accompagne les étudiants dans leur première déambulation dans le quartier. En fait, Nicolas Jounin leur propose déjà d'aller prendre la ligne 13, d'aller dans le quartier et de tout simplement déambuler et de défricher un petit peu le terrain. C'est-à-dire de faire des premières observations et de se faire de premières idées, potentiellement émotions, etc. La première constatation que les étudiants font, c'est qu'il y a très peu de toilettes publiques. Et que, du coup, pour eux, c'est très compliqué matériellement de déambuler longtemps parce qu'il y a très peu de toilettes publiques et si jamais ils veulent aller dans un café, il faut payer un café 5 euros, en gros, pour pouvoir accéder aux toilettes. Et c'est très compliqué pour eux matériellement. Donc il y a cette première constatation pour eux qui fait qu'ils se sentent déjà pas trop à leur place et qu'ils sont très embêtés. Et par ailleurs, en termes de premières émotions ressenties, beaucoup disent qu'ils sont très mal à l'aise, qu'ils sont pas du tout dans leur élément, qu'ils sont très conscients d'eux-mêmes, etc. Et parallèlement, c'est pas du tout contradictoire, ils disent être très surpris par la beauté des lieux. L'architecture, les boutiques, les cafés, les boulevards, la propreté des rues, le calme des lieux leur procurent une très grande surprise. Ils sont également surpris de certaines curiosités locales qu'ils notent. Les voitures de luxe, les chauffeurs, la présence des forces de l'ordre très importantes, les sacs de luxe aux mains des femmes, les bijoux, les costumes, les polos de couleur pastel, et les attitudes des pigeons. Je me marre, mais c'est pas marrant, mais ils disent que les pigeons n'ont pas la même attitude dans le quartier que dans leur propre quartier. Beaucoup d'élèves partagent leurs émotions dans leurs notes d'observation. Il y a Hamza qui dit qu'il se sent fasciné, qu'il se sent triste et jaloux à la fois. Loubna qui parle de répulsion. Elle dit c'est trop guindé, ça ne m'attire pas. Et Loubna se moque également de ces riches qui portent des lunettes de soleil alors qu'il fait gris, dit-elle. Et là, le professeur rappelle de faire attention au piège de l'ethnocentrisme. C'est-à-dire juger son objet d'étude à l'aune de ses propres valeurs. Mais en même temps, c'est intéressant ce que note Loubna parce que ça dit quelque chose du décalage. Et ce décalage, c'est la matière aussi du sociologue. Donc le fait de coucher sur le papier toutes ses remarques, toutes ses émotions, c'est déjà une première mise à distance et qui mène à une neutralité non pas factice mais construite. Donc en prenant un petit peu de distance, les étudiants se posent la question lors de ces premières phases d'observation de pourquoi ils se sentent mal à l'aise dans ce quartier. Et il y a plusieurs pistes de réflexion au début qu'ils proposent. Déjà, ils parlent des prix autour d'eux. C'est-à-dire qu'on est dans un quartier où tout se vend et tout se vend cher et il y a une sorte de rappel à l'ordre socio-économique permanent. Que ce soit le prix d'un café dans un café-restaurant, le prix des vêtements ou des objets vendus dans les boutiques qui sont d'ailleurs affichés ou pas affichés, les prix des appartements affichés dans les vitrines des agences immobilières. Tout ça est un rappel à l'ordre socio-économique. Et ensuite, il y a la question des codes. Et là, dans les premières phases d'observation, les étudiants disent qu'ils ont le sentiment d'être rejetés par des gens hautains, renfermés, prétentieux. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des codes sociaux de comportement qui sont très différents et qui font que du coup, on ne se sent pas à sa place. Et je vois très bien de quoi il parle parce que vraiment, ça m'avait beaucoup marquée de me sentir mal à l'aise, mal dans mon corps, dans mes gestes, dans mon langage, etc. parce que j'étais confrontée à quelque chose de différent et qui était la norme dans le monde que je découvrais. Et donc, à la fin de ces premières phases d'observation, de déambulation, de défrichage, Nicolas Jaunin constate que c'est le moment de revenir à la classe et d'observer un petit peu les statistiques et d'avoir un regard sur les chiffres parce qu'on peut vite tomber sinon dans un risque de généralisation. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui, après ces premières phases d'observation, ont tendance un peu à voir des bourgeois partout dans ce quartier et à avoir l'impression que c'est un quartier finalement très peu hétéroclite. Or, il y a beaucoup de clivages internes à ce quartier et beaucoup de diversité. Et donc, quand on observe les chiffres, on a une vision plus précise de cette diversité. Il y a 40 000 habitants dans le 8e arrondissement. Le revenu annuel moyen d'un foyer fiscal, c'est 82 000 euros. Pour rappel, c'est 23 000 euros en France et 16 000 euros à Saint-Denis. De manière générale, les revenus dépendent beaucoup moins du salaire. C'est 20% des revenus dans le 8e qui viennent de la propriété, donc les intérêts, les dividendes, les loyers, etc. Sur la question du patrimoine, on n'a pas beaucoup de données, mais on suppose aussi que c'est encore plus marquant en termes de différence entre le 8e et la France et à fortiori Saint-Denis. Les professions représentées sont beaucoup des professions de cadre supérieur, de profession intellectuelle supérieure, de patron d'entreprise. Il y a très très peu de HLM dans le 8e, ça ne constitue que 2% du parc de logement, mais il y a beaucoup de résidences secondaires. Un logement sur 6 est une résidence secondaire. Donc en général, plutôt de riches étrangers qui ont une résidence secondaire dans le 8e. Il y a une très forte polarisation électorale. En 2012, 73% des voix sont allées pour Nicolas Sarkozy. Et donc jusque-là, on se dit, bon, c'est un arrondissement de personnes très riches, de la haute bourgeoisie. Ok. Oui, mais, il y a aussi beaucoup de chambres de bonnes. En fait, il y a une grosse polarisation. Il y a un logement sur 4 qui compte plus de 5 pièces. Donc, c'est énorme, ça veut dire que c'est des logements très 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 onéreux. Voilà, pour avoir plus de 5 pièces dans le 8e, c'est quelque chose, vous voyez. Donc un logement sur 4, mais un logement sur 5 qui ne compte qu'une pièce. Typiquement, la chambre de bonne, le petit studio. Or, en France, c'est un logement sur 30 seulement qui ne compte qu'une pièce. Par ailleurs, il y a 11% des résidents dans le 8e qui sont logés gratuitement. Donc ça, c'est difficile d'aller voir ce qu'il y a exactement derrière, mais potentiellement, il y a des enfants de famille, mais il y a aussi des personnes qui travaillent pour les familles. Donc une forme de domesticité. Les 10% les plus riches du quartier gagnent 14 fois plus que les 10% les plus pauvres. Alors que le ratio en France, c'est 5, pas 14. Il y a une forte part d'immigrés. 20% du quartier, des habitants du quartier, pardon, sont des immigrés. Avec, à la fois, de la bourgeoisie internationale et une forme de domesticité migrante. Et en fait, du coup, les étudiants et le lecteur, la lectrice, on est forcément très marqués à ce moment du livre par ces chiffres parce qu'effectivement, quand tu déambules dans le 8ème, tu vois beaucoup de luxe et de richesse quand tu ne fais pas partie de ce monde. En tout cas, ça te marque beaucoup. Mais derrière, ce n'est pas juste un ghetto bourgeois. C'est vraiment un arrondissement avec une grande hétérogénéité. Après, ces premières déambulations, ce premier défrichage et l'étude des gros chiffres macro des stades de l'INSEE, etc., les étudiants vont tourner dans le 8ème et procéder à des observations plus méthodiques. Et c'est l'objet du chapitre 2. Donc, il s'agit pour les étudiants de rester au moins une heure d'affilée dans un endroit d'ancrage et de noter un peu tout sur un carnet. Et donc, moi, j'ai pris des notes sur les observations dans le parc Monceau, dans les boutiques de luxe et dans les cafés. Alors, dans le parc Monceau, parmi toutes les informations que les étudiants et étudiantes notent, il y a la question des nounous qui est vraiment très intéressante. En fait, ils disent que la plupart des enfants qui sont dans le parc sont accompagnés de nounous. Certains sont accompagnés de leurs parents, manifestement, mais beaucoup sont accompagnés manifestement de nounous qui sont des femmes et surtout des femmes racisées. Et en fait, c'est un haut lieu de sociabilité. Ils notent que sur 215 personnes qui passent, 43% ont des interactions avec d'autres. Et pour les nounous, en particulier, elles restent un long moment avec les enfants et elles se regroupent entre elles et plus particulièrement entre communautés. Et c'est manifestement un moment comme de pause café pour elles ou en tout cas, c'est ce que les étudiants constatent. C'est intéressant, je trouve ce passage très détaillé sur la sociabilité au sein du parc et sur les différentes interactions entre les gens, sachant qu'il y a aussi des interactions entre joggeurs, etc. Mais là, il s'agit plutôt de personnes manifestement bourgeoises. Le deuxième lieu d'observation, c'est celui des boutiques de luxe. J'avais évoqué ça dans les premières déambulations. À présent, lorsqu'il s'agit de faire des observations plus méthodiques pendant une heure d'affilée, etc., le premier défi qui s'est posé aux étudiants, c'est de tenir dans la boutique. Et c'est un sacré défi parce qu'en fait, ils essuient énormément de refus. Alors certains joueurs en jeu arrivent et disent « je suis étudiant en sociaux, j'aimerais rester une heure en observation. » D'autres essayent tout simplement de rentrer et de rester sans forcément préciser leur démarche. Dans tous les cas, beaucoup sont chassés de la boutique. Et ce qu'on comprend, c'est que, en gros, le personnel de la boutique dit en général qu'il redoute l'effet sur les clients, qu'il redoute que ce soit des espions de la concurrence, etc. Mais dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que dès que tu dénotes, tu n'es pas forcément vraiment le bienvenu et il y a une méfiance du personnel de la boutique de luxe. Dans tous les cas, certains étudiants réussissent à rester pendant plus d'une heure dans les boutiques. Donc, ils font beaucoup d'observations, c'est très dense en informations. Ils notent notamment les décors, donc les lustres, les matériaux utilisés qui sont très nobles, la présence de l'art, des tableaux dans les boutiques, la présence de l'espace toujours, les grands, grands espaces. Or, l'espace, c'est de l'argent, quoi. enfin, blanc. Ils font des observations sur le personnel qui est très nombreux, notamment chez Hermès, avec des hôtesses, des vendeurs, des agents de sécurité, etc. Ils sont très empressés, leur apparence aussi est très énorme mais les corps sont très normés, les postures, les gestuelles sont manifestement très travaillées. Je trouve très intéressant le suivi qu'on fait, je crois que c'est des étudiantes, d'une cliente de son entrée à sa sortie de la boutique. Ils disent, il y a un homme qui assiste cette cliente mais on ne sait pas très bien quel est son statut, est-ce que c'est son chauffeur, est-ce que c'est autre chose, en tout cas, ils l'assistent. La cliente est très très exigeante, elle choisit quatre paires de chaussures mais elle se tend quand on lui dit qu'il faudra revenir le lendemain pour venir en chercher une qui n'est pas en stock. Donc il y a une exigence vraiment et un souci de... Enfin, manifestement, elle est très habituée à ne pas être dérangée ou en tout cas à être servie d'une certaine manière. Surtout, les étudiants notent qu'elle paye 3000 euros sans sourciller à la fin de ses achats. Et là, ça a quand même un rapport à la consommation, à l'argent, à la dépense. qui est très spécifique et qui dépend de ton niveau de revenu mais du coup, là, qui est marquant. Enfin, le troisième lieu d'observation que j'ai noté, c'est celui des cafés et des restaurants de luxe, des restaurants d'hôtels, etc., des bars d'hôtels. Alors là aussi, beaucoup d'étudiants ont dû essuyer des refus mais certains ont réussi quand même à rester une heure d'affilée dans des cafés de luxe. Et donc, trois étudiantes en particulier sont restées une heure au Plaza Athénée pour boire un café. Donc, elles décrivent là aussi le luxe du lieu, le personnel, l'atmosphère qui règne, le service avec des gens qui viennent te voir très souvent pour te demander ce dont tu as besoin, le fait qu'on te serve une bouteille d'eau minérale avec ton café, enfin, plein de détails comme ça. Mais surtout, ce que j'ai noté ici, c'est qu'elles parlent de leur propre gêne et elles essayent de défricher les causes de cette gêne. En fait, elles disent qu'elles se sentent très regardées, pas à leur place, scrutées, elles disent que le personnel est beaucoup moins attentif à elles et de fait, elles notent le nombre de fois où ils viennent les voir par rapport au nombre de fois où ils vont voir les autres clients. Elles disent qu'elles se sentent tout de suite très mal habillées parce qu'elles se comparent aux gens autour d'elles. Elles ne savent plus quoi faire de leurs mains, ont l'impression que les gestes, la posture, le regard, la voix comptent et qu'elles ne savent pas faire. Et l'une d'entre elles note que c'est un des moments où elle a été le plus mal à l'aise de sa vie. Et en fait, je comprends vraiment, enfin moi, quand je lis leur compte rendu, je me reconnais énormément dans des moments comme ça, je pense à des restaurants de luxe ou juste des lieux où je ne me sentais pas à ma place et où il y avait une super grosse conscience de mon corps, du moindre de mes gestes, du ton de ma voix et j'essayais d'observer autour de moi mais tu n'arrives pas à craquer les codes en trois secondes et quand bien même tu les craquerais, il faut pouvoir se les appliquer à soi-même. Or, tu vois bien que chez les autres c'est naturel et des moments comme ça où tu es hyper mal à l'aise et en fait, ce n'est pas toi qui t'invente un truc, pas du tout, c'est vraiment qu'il y a un poids symbolique de tout ce qui t'entoure avec des choses qui sont plus ou moins indicibles que tu comprends plus ou moins d'ailleurs et c'est en ça aussi que c'est difficile parce que tu ne comprends pas tout ce qui se joue mais c'est vraiment très difficile à vivre et du coup, c'est vraiment intéressant en fait de lire ces réflexions et de les confronter avec ses propres réflexions quand on a été confronté à ça et quand on n'a pas été confronté à ça de découvrir ces lieux et de ce qu'on peut y ressentir quand on y va alors qu'on ne fait pas vraiment partie de ce monde. Alors, on entre dans le chapitre 3 où il s'agit à présent de suivre les étudiants dans les démarches quantitatives qui sont les leurs. Donc, le chapitre s'intitule « Comter avant de raconter » et en introduction Nicolas Jounin rappelle en fait les différents outils quantitatifs et qualitatifs de la sociologie et leur complémentarité. Voilà, faire des stats, faire des questionnaires à grande échelle, essayer de compter en fait et d'avoir une vision un petit peu large du sujet et surtout mesurer du sujet. C'est très complémentaire avec l'étude qualitative et l'observation. Et c'est comme en médecine où il y a une grande complémentarité entre les mesures qu'on prend et l'observation clinique qu'on fait typiquement. Et donc, dans ce chapitre, les étudiants comptent différentes choses. Alors, j'ai noté en particulier le décompte des hommes et des femmes dans le quartier. Donc, ils font des observations où ils restent longtemps dans un endroit et ils comptent les hommes et les femmes tout simplement. Et ils constatent que les hommes et les femmes sont présents de façon comparable dans le quartier et c'est vérifié par les statistiques de l'INSEE. Toutefois, dans l'ordre des comptes, ils notent que les espaces sont relativement sexués. Les boutiques de luxe et les parcs sont particulièrement fréquentées par des femmes alors que les cafés et les bars sont largement fréquentés par les hommes et les étudiants et les étudiantes supposent, formulent l'hypothèse qu'il y a aussi des lieux très masculins dans les bureaux notamment auxquels ils ne peuvent pas accéder. Ensuite, les étudiants et les étudiantes s'attachent à compter la surveillance. Ils font des relevés de caméras dans les rues même si ce n'est pas forcément facile disent-ils d'être rigoureux parce qu'il y a sûrement beaucoup de caméras qui ne sont pas visibles mais en tout cas parmi les caméras visibles ils notent 112 caméras dans 10 rues. Ils notent aussi qu'il y a d'autres instruments de surveillance comme les forces de l'ordre elles-mêmes, leurs véhicules, les commissariats, etc. C'est très intéressant de regarder effectivement le décompte de ces caméras et de cette surveillance qui est présente quand bien même elle n'est pas forcément très visible. Ensuite, les étudiants vont compter les... Alors, en gros, il y a toute une partie de ce chapitre qui est consacré à compter les races. Comter les races. De quoi on parle ? En quoi ? Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? En fait, les étudiants sont très embêtés au début. Ils parlent de personnes de couleur, de personnes d'origine étrangère, etc. Et en tant que professeur, Nicolas Jounin explique que chaque année, il doit faire un cours un peu difficile sur ce sujet pour donner à comprendre que les races n'existent pas biologiquement mais que le racisme les fait exister et donc existe sociologiquement. Et donc, il fait des... Enfin, il consacre dans Voyage de classe des pages à cela et c'est très pédagogique. Donc, c'est pas mal même s'il y a plein d'autres ressources sur cette question, évidemment. Mais voilà. Et donc, il propose aux étudiants de regarder les phénotypes et juste les phénotypes des individus. Et donc, les étudiants vont faire leurs essais et leurs erreurs, eux-mêmes, formuler énormément de réflexions sur tout ça. En fait, par exemple, c'est très intéressant. Il y a des étudiantes qui disent « Bon, on a commencé par noter les personnes de couleur. » Mais on s'est rendu compte après que c'était compliqué parce qu'on prenait du coup les personnes blanches comme référence et toutes les autres comme personnes de couleur. C'est bizarre. C'est pas OK. Donc ensuite, on va essayer de compter plutôt les différentes races. Mais on est embêté parce que c'est un continuum. C'est pas un truc... C'est pas des trucs hermétiques, tu vois. Donc finalement, jusqu'où tu comptes ? Quelle distinction tu fais ? En fait, c'est le bordel. Et donc finalement, à la fin de la dialectique, elles reviennent à compter les blancs et les non-blancs. Parce que là, on est bien sur la question des personnes racisées sur le plan sociologique. Et c'est ça, la réalité du racisme. Et donc du coup, elles en reviennent à ça. Finalement, ce que dit Nicolas Jounin à la fin de ce passage, c'est qu'observer et compter la race, c'est prendre le risque de raviver l'idéologie raciste en reproduisant des catégories raciales figées dans une nomenclature qui définit et délimite. Mais c'est aussi le seul moyen de mesurer des ségrégations et des discriminations racistes. Donc il y a vraiment, enfin, là c'est un passage qui est très délicat. Alors, pour celles et ceux qui connaissent ces sujets, enfin voilà, moi je connaissais ces sujets avant de lire Voyage de classe, mais je trouve que c'est très bien présenté et de voir la démarche des étudiants, ça permet aussi de, enfin tu vois, le cheminement, il est très pédagogique du coup sur cette question. Toujours est-il qu'en termes de résultats, ce qu'on constate, les grandes constatations, c'est que les blancs sont majoritaires, les blancs sont là majoritairement, manifestement, pour du loisir et du travail, mais aussi du loisir et les non-blancs sont manifestement là que pour le travail. Bon, c'est des, bien sûr, il y a de la diversité, etc., mais dans les grandes masses, c'est ce que les étudiants et les étudiantes constatent. Et enfin, à la fin de ce chapitre, Nicolas Junin consacre du temps à traiter la question des questionnaires. Donc, il propose aux étudiants de questionner les gens dans la rue et d'essayer de faire ça sur un gros pool de personnes pour obtenir des résultats quantitatifs, macros, sur un certain nombre de questions. Et du coup, ça pose beaucoup de questions de méthodologie et Nicolas Junin en parle assez longuement et assez précisément dans Voyages de classe, donc c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on fait un questionnaire ? Comment on fait des sondages, en fait ? Et quels sont les biais que ça engendre ? Et de toute façon, ça ne pourra jamais être parfait, mais qu'est-ce que tu peux faire pour éviter les biais, en gros ? Et donc, la question se pose du choix et de l'ordre des questions, de la formulation des questions, du potentiel choix de réponse qui est donné. Nicolas Junin revient sur plein de dilemmes très intéressants sur la méthodologie des questionnaires et du coup, ça permet de réfléchir à la question des sondages. C'est vraiment assez passionnant pour réfléchir et avoir un regard critique sur les résultats de sondage qu'on nous donne d'ailleurs à l'emporte-pièce dans beaucoup de médias de masse. Mais en gros, les résultats qu'obtiennent les étudiants en faisant ces questionnaires confirment en gros les grosses études INSEE qui sont disponibles par ailleurs. Mais toute la démarche est très intéressante et c'est une démarche aussi qui se fait par itération parce que les premiers questionnaires des étudiants face à l'épreuve de la réalité sont modifiés parce qu'en fait les personnes qui répondent parfois te font prendre conscience que ta question n'était peut-être pas la bonne ou pas bien tournée ou que le choix de réponse n'était pas le bon et ça te permet comme ça par itération de mieux découvrir encore le milieu que tu étudies. Alors, on entre dans la deuxième partie du livre le chapitre 4 et 5 qui sont tous les deux consacrés aux grands entretiens qui sont menés par les étudiants donc par binôme ils vont interviewer s'entretenir pendant deux heures avec des personnes du quartier et c'est ce que vraiment je préfère dans le livre et comme je disais en intro en plus il y a des morceaux d'entretiens qui sont retranscrits tel quel c'est vraiment très passionnant mais déjà en guise de propos liminaires Nicolas Jonin rappelle en fait un petit peu les questions que posent les entretiens pour le sociologue en quoi consiste cet outil et quelles en sont les problématiques les limites alors le chapitre 4 s'intitule accueillir l'exotisme et du coup ça applique au sein de ces grands entretiens à regarder ce qui relève vraiment du fossé et de peut-être une forme d'incompréhension entre le monde des étudiants chercheurs et leur objet d'étude et le monde des personnes avec lesquelles ils s'entretiennent et il y a plusieurs axes de réflexion que j'ai noté et qui m'ont particulièrement intéressée je vais commencer par la réflexion autour du sexisme du sexisme dit de prestige en fait les étudiants et les étudiantes découvrent assez rapidement au fur et à mesure des entretiens qu'il y a un sexisme très fort qui existe au sein de la haute bourgeoisie du 8ème et qui est un sexisme parfois tellement extrême qu'il leur semble exotique et c'est le cas notamment du sexisme présent dans les clubs donc le cercle de l'union interalliée le jockey le polo le bois de boulogne l'automobile club de france certains n'admettent pas les femmes beaucoup n'admettent pas les femmes et certains admettent les femmes mais leur refusent le droit de vote c'est le cas par exemple du cercle de l'union interalliée il y a eu un entretien notamment qui est conduit avec deux femmes qui sont membres du cercle de l'union interalliée donc elles sont membres mais n'ont pas le droit de vote et c'est très intéressant de lire cet entretien les échanges les réflexions que font les femmes en fait alors elles disent plein de choses elles disent d'abord qu'elles y aiment beaucoup le confort la qualité de service la bonne compagnie l'une des deux dit qu'au début elle aimait pas du tout elle se sentait pas à l'aise et que maintenant elle se sent hyper chez elle elle dit qu'elle se sent comme dans une bulle oui c'est sûrement vrai lorsque les étudiantes leur demandent ce qu'elles pensent du fait qu'elles n'ont pas le droit de vote elles disent en gros qu'elles considèrent que c'est du machisme désuet et que ça devrait changer mais en même temps elles disent qu'elles comprennent que le président lance pas trop le sujet parce que vous comprenez il y a beaucoup d'anciens membres qui sont très attachés à la tradition donc autant éviter de faire du désordre et de manière générale elles-mêmes intègrent cette importance de la solennité du poids de la tradition elles valorisent cela et donc ce qu'on peut en fait lire en filigrane de cet entretien c'est que elles acceptent un certain prix à payer pour tous les avantages de faire quand même partie de ce monde donc moi directement je pense à la théorisation que fait Dworkin des femmes de droite si ça vous intéresse et que vous connaissez pas c'est c'est pas forcément hyper accessible mais ça propose justement une réflexion sur cette balance avantage-coup d'être entre guillemets une femme de droite donc voilà c'est vraiment très intéressant d'aller observer les structures sexistes au sein de ces milieux de la haute bourgeoisie d'autant que en fait il y a une enfin la conscience de ce sexisme est pas forcément présente au sein du milieu c'est à dire que typiquement il y a un entretien en particulier qui d'ailleurs qui se passe assez mal parce qu'il y a beaucoup de enfin le mec en question n'est pas du tout respectueux et il est très méprisant etc mais c'est une étudiante qui porte le voile qui s'entretient avec lui et typiquement il lui pose des questions sur son voile mais pas des questions qui permettent la rencontre et qui sont des questions vraiment de curiosité bienveillante en fait il l'écoute pas du tout il stigmatise énormément son port du voile et enfin voilà il fait des raccourcis et il lui explique que en gros qu'on est en France qu'elle peut l'enlever que c'est un objet très sexiste etc et deux minutes après il parle du fait qu'il trouve normal que les femmes ne sont pas admises dans les clubs tu vois et du coup en fait la réflexion sur le voile c'est une réflexion extrêmement complexe et je ne vais pas du tout m'y atteler ici mais en fait c'est c'est très marquant de voir à quel point ils rangent dans la case sexisme des trucs très spécifiques mais ne sont pas du tout conscients du sexisme de leur propre milieu alors en raison de cet exotisme cet écart en fait entre les rapports au monde il y a des moments d'incompréhension dans les entretiens c'est des moments d'incompréhension qui sont denses de sens je pense c'est très intéressant je pense notamment à l'exemple d'une interview d'un grand patron de banque qui était PDG d'une banque et où les étudiants chercheurs mettent plusieurs minutes à comprendre qu'il était PDG parce qu'à aucun moment ils imaginent qu'ils sont face à un ancien PDG en fait donc ils mettent plusieurs questions réponses à comprendre quel était son poste le rapport au logement des gens marque beaucoup les étudiants et on les comprend parce qu'en fait ils sont face à des gens qui non seulement peuvent choisir leur logement mais en général des tels en plus des logements qui coûtent très très cher un voire plusieurs millions d'euros alors que les étudiants sont en HLM pour beaucoup d'entre eux de manière générale ils disent être face à un monde qui semble fonctionner en vase clos même s'il y a une diversité interne et presque une lutte des classes au sein de ce milieu mais vase clos parce que ils sont confrontés au rallye ils sont confrontés lorsqu'ils posent la question aux gens de savoir comment ils ont rencontré leur époux épouse on sent que c'est souvent parce que parce que c'est dans le milieu tout simplement et d'ailleurs il y a une clairvoyance des personnes interviewées là dessus pour beaucoup qui disent vous savez dans nos milieux il y a les rallies ou tout simplement on se connait parce qu'on forme des cercles et donc surtout pour les personnes plus âgées elles répondent toujours ça en fait c'est un milieu tout simplement et en même temps oui je disais les étudiants-chercheurs constatent une forme de lutte des classes au sein de la bourgeoisie et c'est notamment le cas dans un entretien de personnes qui disent qu'ils ont des voisins plus riches qu'eux qui ne disent pas bonjour qui ont un chauffeur qui prennent un orchestre pour l'anniversaire des enfants et qui du coup les contraignent eux à devoir dire à leurs enfants désolé nous on n'a pas les moyens d'un orchestre etc et donc ils se comparent à ses voisins qui sont plus bourgeois qu'eux voilà et c'est intéressant parce que du coup t'as ce côté cette même personne disait à un moment répondait à la question est-ce que vous avez en gros des personnes qui travaillent à domicile et disait bah écoutez j'ai pas de domestique comme tout le monde j'ai une femme de ménage et en fait ce côté fonctionnement en vase clos qui fait que du coup ces personnes ont un référentiel se compare à certains mais pas à d'autres et c'est un peu ce que j'évoquais très rapidement de manière non scientifique dans ma première vidéo d'anecdotes et d'expériences et cette impression du coup que tu peux vite aussi avoir un référentiel qui fait que t'es un peu déconnecté du reste du monde tout simplement et c'est ce qu'on ressent beaucoup dans ces entretiens je trouve retranscrits dans le chapitre 5 intitulé encaisser l'humiliation on va lire d'autres morceaux d'entretien et les étudier plutôt à l'aune de la question qui se pose de ce que tu te reçois en tant que chercheur quand tu étudies la haute bourgeoisie alors que tu ne fais pas partie de ce monde et c'est une grosse question une question éthique que pose Nicolas Jounin qui dit en tant que professeur qui se pose vraiment la question de ce qui est acceptable ou non de faire encaisser à ses étudiants en fait et c'est un vrai sujet qui manifestement réfléchit collectivement avec les étudiants parce que d'un côté tu as envie d'aller faire ces entretiens etc et même la stigmatisation a un sens et peut être interprétée réfléchie étudiée et en même temps ça te laisse pas indemne sur le plan individuel et ça pose question en tout cas qu'est-ce qu'on en sort alors il y a différentes choses le fait est que les personnes interviewées stigmatisent très souvent dans leur discours les banlieues d'où viennent les étudiants les étudiants disent qu'ils se prennent des remarques pleines de préjugés de racisme sur les banlieues d'où ils viennent alors parfois c'est des préjugés pas forcément malveillants mais en tout cas pas toujours faciles à recevoir et puis parfois c'est particulièrement perché violent ils se prennent plein de petites remarques des choses insidieuses par exemple des gens qui disent oh vous savez on reconnaît on reconnaît d'un premier coup d'œil une personne qui vient du quartier ou pas qui fait partie de notre monde ou pas ok il y a des petits moments notamment je sais qu'il y a un étudiant notamment qui se prend une remarque sur son sur son manteau parce que voilà la personne dit c'est un vrai Burberry ou pas sauf que bah non c'est pas un vrai Burberry c'est un trench que le mec a acheté je sais pas où Zara ou quoi et en fait c'est le petit rappel à l'or tu vois je vois bien que je fais pas partie d'ici voilà et puis après plein de remarques avec là pour le coup un poids de la stigmatisation très fort avec des gens qui disent qui ressentent que les banlieues sont très hostiles et que du coup ils aiment pas du tout y passer en voiture alors que le huitième est très accueillant des gens qui disent que depuis qu'il y a le RER à étoile c'est toute une faune qui vient donc avec un vocabulaire de l'animalité vraiment très présent des gens qui qui font des théories des races sur les nounous mais sans aucun sans aucune gêne qui disent ouais les africaines elles sont super maternelles mais pas trop portées sur les tâches ménagères les nounous asiatiques elles sont minutieuses mais elles sont froides avec les enfants et qui donc en parlent comme ça sans manifestement aucune prise de recul sur le discours qu'ils sont en train de livrer et donc oui voilà enfin en tout cas beaucoup de poids du stigmate et de racisme ordinaire dans les discours qui sont proposés les élèves doivent aussi faire face à des vexations très directes je pense notamment à un élève qui est très impressionné par les lieux de l'entretien parce qu'il va interviewer une élue dans un lieu très impressionnant et donc il a un petit peu de stress avant d'ouvrir l'immense porte face à lui donc il rappelle juste la secrétaire pour être sûr qu'il est au bon endroit et il l'entend derrière la porte que la secrétaire est là et se moque de lui avec la personne avec la personne qui va être qui va être interviewée en disant qu'il est complètement perché que enfin elle se moque et c'est violent parce que lui-même qui était super impressionné et super stressé il se retrouve dans une position vraiment tout sauf facile et sinon il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui notent des attitudes hostiles de la part des personnes avec lesquelles ils s'entretiennent alors que l'entretien avait été accepté et tout c'est-à-dire que c'est pas bien sûr le sociologue est dans une position où il n'a rien d'autre à offrir que son écoute et il est en position plutôt de demande il demande du temps à quelqu'un pour autant à partir du moment où l'entretien est accepté on pourrait considérer que voilà il y a un respect mutuel etc et c'est pas toujours le cas et donc il y a beaucoup de personnes qui se permettent d'être très en retard voire de changer l'heure de l'entretien 5 minutes avant alors que les gens sont venus de loin et voir son hostile pas forcément très sympathique méprisante et parfois très violente en fait je pense notamment à un entretien où la personne dit c'est pas très malin cette question ou alors part de la communication non-verbale montre que il méprise la personne qui lui pose des questions et c'est vachement dur à lire franchement et en même temps ça dit quelque chose mais c'est vraiment pas facile ah oui il y a un entretien aussi avec une mère adjointe qui est hyper hautaine hyper condescendante qui se permet de prendre par dessus le bureau le guide d'entretien que l'étudiante avait préparé et de répondre aux questions comme ça de manière hyper lapidaire avant que l'étudiante ne puisse poser les questions et éventuellement rediriger un peu l'entretien etc et elle se montre hyper sèche hyper jugeante vis-à-vis des questions et tout et en même temps ça c'est intéressant ce passage parce que les étudiantes restent très très fortes et tiennent le coup et elles disent que ça valait la peine parce qu'à la fin de l'entretien il y a eu un peu un moment de grâce où d'un coup la rencontre s'est faite c'est à dire que je sais plus ce qui s'est passé mais en gros la personne interviewée a posé une question genre et vous alors vous vivez où vous faites quoi machin truc et donc les nanas ont répondu elles sont étudiantes à Paris 8 elles ont un petit travail à côté parce que c'est pas facile et tout enfin voilà et du coup la personne s'est hyper radoucie et les a comparé à ses propres enfants en disant oh la 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 vous aimeriez bien mon fils travaille et se rende compte comme vous de la réalité des choses et machin truc avec des discours très paternalistes mais il n'empêche qu'il y a vraiment une rencontre qui s'est faite à ce moment là et où il s'est rendu compte du fossé qui existait peut-être un peu du rapport de force quand même qui existait et où il s'est produit quelque chose et en même temps est-ce que ça vaut en fait la difficulté précédente et sa violence initiale c'est une question qu'on peut se poser mais c'est intéressant de constater ce qui se joue dans ces moments de rencontre voilà je m'arrête là pour aujourd'hui je suis un petit peu frustrée en ce sens que j'ai l'impression d'avoir très peu livré de la densité de la richesse de ce livre et en même temps je crois que j'aurais déjà fait une vidéo pas mal longue et je suis contente d'avoir pu parler de pas mal de sujets qui m'ont beaucoup marqué je me répète mais je recommande très très chaudement la lecture de ce livre si ça vous intéresse je suis très admirative à vrai dire de Nicolas Jounin qui je trouve est à la fois très rigoureux très sincère très humble il répond à beaucoup de questions grâce à son expertise et son expérience et en même temps il en laisse d'autres en suspens et oui c'est vraiment dans ce livre je trouve que que j'admire beaucoup cette posture qu'il a et que je trouve ça très inspirant ce livre c'est certes un outil militant mais c'est avant tout un outil de compréhension qui apporte justement enfin qui honore la complexité du sujet qui est le sien et qui propose du coup de la nuance et une réflexion avant tout sur les structures et en ça je trouve ça je trouve ça vraiment très très riche et très très aidant aussi pour comprendre le monde tout simplement de manière générale et et c'est intéressant effectivement de faire ce zoom sur les quartiers du 8ème parce que du coup on observe aussi l'interaction entre l'espace géographique et le rapport au monde et c'est très complémentaire avec ce que proposent les pensions charlots dans leur sociologie de la haute bourgeoisie plus large et que j'aurai plaisir du coup à partager dans une prochaine vidéo voilà je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt